Alors mon jeu il est là, je vais mettre ça ici, ça là, je vais mettre le jeu par là, ok Ok ok, alors, hop, je vais mettre ça comme ça, ok Salut Ryukakashi, bonsoir à tous, alors j'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez le son du jeu, normalement tout est bon Hop, alors, dites moi si on m'entend et si vous entendez le son du jeu Ok, on va attaquer direct, du coup, hop, ok on entend bien, d'accord Hop, on va enlever ça, ok, du coup petit récapitule, putain j'arrive pas à dire Pas de grésiment, ouais, ok Petit récapitulatif de ce qu'on a fait hier, du coup on a capturé Giratina avec la Master Ball Ensuite, on a exploré donc les routes qu'on n'avait pas pu explorer jusqu'à maintenant Je vais vous montrer avec la carte Donc on a exploré le chenal 230 avec la route 229, l'air de détente, la route 228 Et là, on s'est dirigé vers le moins abrupt pour pouvoir capturer Hitran Du coup là, on se retrouve devant l'entrée de la caverne, à mon avis, où il y a Hitran Ou peut-être la pierre magma, je crois qu'ils appelaient ça Du coup, bon, on y va Hop, on fouille bien sûr toutes les pierres Ok Héhéhé, regarde ça Obi-Tobi C'est la pierre magma, le trésor du moins abrupt Maintenant que je l'ai, on peut dire que je suis le meilleur de la sœur qui existe Merci, tu m'as bien aidé Waouh Oh putain, le sol, il tremble Ok, je vais laisser le son du jeu Est-ce que là c'est mieux ? Est-ce que là c'est mieux, avec ce volume là ? AGB simple Waouh, oula, on dirait que le volcan m'a pas trop aimé Il pourrait même entrer en éruption Non, aucune chance A plus, Obi-Tobi Dis bonjour à ton pote hyperactif de ma part Ok Hop, hop, hop Ok, c'est nickel Tant mieux Ok Donc il vient littéralement de se barrer là Ok, on va se remettre des max repousse Est-ce qu'il nous a dit qu'il allait à un endroit en particulier ou pas ? J'ai pas lu Putain, comment on fait pour se barrer là ? Ok Ouais, c'est pas là Ah oui, c'est là C'est là, c'est là Ouais, même dans le manga, c'est vrai Même dans le manga, il est hyperactif Ok, on va se barrer Merde Ok, j'ai peur que c'est pas un cul-de-sac Ouais, il m'en reste que 9 Je pense que j'en aurais assez avant la prochaine ville Je pense quand même Ok, Naruto Et Obitobi Tu entraînes toujours tes Pokémon ? Moi, à ton avis Bien sûr que oui Je ne laisserai jamais tomber Je vais faire un tabac à la tour de combat avec eux Je vais prouver à tout le monde Que nous sommes devenus super forts Non, c'est la pierre feu, ça s'appelle Non, la pierre magma, c'est pour Ytran Dans tous les jeux, c'est comme ça Même dans l'oreille blanc Il faut la pierre magma pour pouvoir capturer Ytran Ok C'est son objet à lui en gros Ok Hop Hop Ok Ah oui, le magmariser Oui, le magmariser, c'est pour magmar Pour qu'il évolue en maghanon Oui, le magmariser, oui, c'est pour faire évoluer magmar en maghanon Effectivement Ok Où il peut se trouver là, notre cher ami Ok, oui Bien sûr que oui, on veut se reposer Mais oui, le magmariser, ouais Et ça marche que par échange C'est-à-dire qu'il faut lui faire tenir l'objet Et l'échanger Écoute, t'es obligé d'avoir deux DS Ok, du coup On part vers le chenal Qu'on n'a pas encore exploré Hop Il me reste 8, Max repousse Ok Allez, une maison Eh, Konnichiwa Ravi de te rencontrer Gutentag Je suis le Meister Dans ta langue, on m'appellerait l'artisan des mots Quelque chose comme ça Je sens que tu as quelque chose Tu aimes les Pokémon avec ton cœur comme moi Ok Ok D'accord, on peut dire les trucs du Pokédex dans d'autres langues Bon, pas très utile mais bon Bah ouais, quand t'es obligé d'avoir deux DS Ou d'obligé de faire le truc avec quelqu'un qui a l'autre version C'est chiant Ok Bon, on est parti pour des combats Ah oui, et aussi il faudra qu'on aille chercher le Multi XP Une fois qu'on aura atteint la prochaine ville Parce que vraiment, ça peut vraiment être utile Un Multi XP Ça peut permettre d'augmenter super vite Ok, Bec vrille Ah, il a la peau dure Du coup, dès qu'on fait une attaque physique On perd des PV Sur lui Ok, encore un Carvana Ah oui, ça c'est sûr que lors de l'aventure, ça m'aurait aidé Ah oui, ça c'est sûr Ok Charpedo Bah oui, ça m'aurait aidé On va augmenter On va augmenter certains Pokémon plus vite Charpedo, on fait Bec vrille Ok Est-ce qu'on le tue ? Ouais Ouais, c'est vrai que pour le prochain jeu, il faudrait avoir dès le début Comme ça, on la directe Donc on a battu une nageur placide On peut revenir vers là Ok, donc on va allonger tout le bas Putain, il y a tellement de choses à faire Je veux être avec mes Pokémon Oh, c'est pour ça que je nage Par exemple, je sais pas où est parti le mec du coup Ouais, pour avoir tous les objets Et puis pour faire le jeu à 100% Il faut essayer de parler à un petit peu de monde On va faire Surf D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi il résiste à Surf Castorno Alors, il a peut-être le type Acier Peut-être Parce qu'au moins, il me semblait qu'il était que de type normal Mais il doit avoir le type Acier à mon avis S'il résiste à Surf Ok, Azumaril Azumaril, Azumaril On va faire Begvry Hop Ok Ok, ok Putain, on a pas tué Bon, ça, ça va Ça fait 0 dégâts On va refaire Begvry Ok Foggler Non, on va pas changer Ah, il a le type O Ah bah oui, putain, c'est logique C'est un Castor Ok, il a le type O Parce que comme s'il est en forme de base Je crois qu'il l'a pas Il a que le type normal, il me semble Ah d'accord, c'est pour ça qu'il résiste à Surf Il a le type O Ok, il fait Vantardise Ça augmente mon attaque Ça augmente mon attaque Mais il me semble que ça me rend confus Voilà Ça, c'est le genre d'attaque que je déteste C'est bien chiant Bien sûr, on se blesse Parce que Pingouin, il est trop nul Mais ouais, je regarde les PV que je prends Ok, il fait repos C'est-à-dire qu'il va se full soigner Oh putain Oh le cancer Déjà que le mec Déjà qu'il nous confue En plus il fait ça En plus il fait que se blesser Qu'est-ce qu'il m'énerve Et l'autre con qui dort profondément Attends, what ? Le mec il arrive à me faire une attaque Bon, on va le laisser mourir Pingouin Parce que... Ah ça va Oh il rate Oh le nulos Oh le nulos Ah il me saoule Il fait que rater ses attaques Il est trop nul Putain On va faire Becvry Ah ça m'énerve Ça m'énerve Quand il rate là Je suis niveau 79 J'arrive encore à rater Les attaques comme un nul Ok Glou glou Je coule Ok On va On va lui mettre Une guérison Histoire de le soigner instant Ok Alors Qu'est-ce qu'il y a par là Putain là Beaucoup de choses à explorer là On dirait une espèce d'île Ok Combat duo Comment vas-tu ? Je suis un dracologue Que dis-tu de comparer nos pokémon au moyen d'un combat ? Ok Un dracologue sébastien Un hypocéan Ah mais c'est pas du tout un combat duo On va faire Becvry Ah oui c'est grand Là on part pour encore beaucoup d'exploration j'ai l'impression Ouais j'ai mis la carte Comme ça c'est plus pratique Puis aussi on a Sur cette carte là C'est pas la carte normale Ça nous permet de voir Où est Créfolie Sur la carte Donc c'est pas mal Comme ça on voit où il est Ok Léviator 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 Ok Il baisse mon attaque C'est-à-dire que je vais pas le one-shot avec Becvry C'est pour ça j'ai mis la carte Comme ça c'est bien Ok Ultra laser Et oui il y a Créfolie aussi Après je t'avoue Je sais pas si on l'attrapera Vu que c'est un fuir Je sais pas si je vais me faire chier à l'attraper Parce que je sais que c'est chiant Ok on fait encore Becvry Je pense qu'on va le tuer Ok c'est bon Ça dégage Oups Comme c'était bête de ma part Ok du coup il y a l'autre combat qui se déclenche Mes Pokémon ont grandi avec Mère Nature Ils sont forts À choper Là il me reste Un Quatre Cinq Cinq il m'en reste Sans compter Créfolie Cinq Plus la ligue Plus de l'exploration Donc en vrai il reste pas mal de trucs Il reste pas mal de trucs Ça c'est bien Tu vois du coup en rajoutant les events et cadeaux mystères Ça permet d'avoir plein de légendaires en plus quoi Ça c'est bien Ok Exa tu On va faire surf Ah ouais 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 Cinq Il reste Hitran Ensuite Il reste Il reste Event Darkrai Event Arceus Event Shai Min Et Event Régigas Voilà Voilà ce qu'il nous reste Ok alors Donc là il y a une Pokéball on a vu Là c'était Écosphère d'accord Donc il nous reste 4 events et un Pokémon légendaire du jeu Normal À faire Ok Un ralentiqueux d'accord Ok Là il y a une Pokéball Putain c'est tellement grand que j'ai peur de De rater des trucs à chaque fois Ok on trouve du carbone Et aussi Créphorie du coup Voilà Et après Un truc aussi à faire La Ligue Une deuxième fois Et aussi L'exploration Entière De la map Ok Là il y a des baies Putain on est sur une espèce de montagne C'est bizarre Mais c'est stylé Je trouve Créphorie on verra On verra si je le fais On essaiera une fois Et si c'est trop casse-couille On ne refera pas Ah oui Pour entrer Il faudra absolument un Osfer Alto Quand on le fera Ok Mon précieux partenaire A beaucoup progressé Tu vas voir Ok Mais ça oui on prendra une Osfer Alto Ok Hermure Putain Hermure ça date Putain le problème c'est qu'il est type acier pur Et vol aussi je crois Donc il résiste à tout Donc bon on va faire surf Mais ça sera pas très efficace Ah si c'est Ah c'est dégâts neutres Vu qu'il a le type vol Hermure j'aime bien Je trouve qu'il a du flou Ok niveau 80 Top de Ressor K Il faut encore qu'il progresse Et ouais Ouais Hermure C'est un vieux Pokémon ça Ah bah on arrive déjà à la nouvelle ville Merde Hop Donc je vais revenir en arrière Parce que On sait qu'on a raté des trucs Derrière Dans la mer et tout Ouais il est pas mal Ah bah on arrive à l'air de survivre On est arrivé à l'air de survie J'ai parcouru tout ce chemin pour venir ici Désolé mais il n'y a rien J'aurais aimé pouvoir partager ta joie Ok Donc là on est arrivé à l'air de survie Donc c'est la prochaine vie quoi En gros Hop Et voilà Alors Oh c'est qui ça Moi je suis un caméraman Ok Est-ce qu'il y a cheveux rouges là Parce que là on est clairement à la recherche de cheveux rouges Qui a la pierre magma C'est grâce à lui qu'on pourra débloquer le train Bon je vais acheter tout ce qui est guérison Il m'en faut deux Et je vais acheter des max repousse Rappel j'ai pas besoin Hop Voilà Je sais pas comment il s'appelle Je sais même pas s'il nous a dit son nom en vrai Et là du coup c'est direct la nouvelle route Ok 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 Donc on va Merde Hop On va aller au centre pokémon Histoire de se remettre des pépés et tout Hop Et je sais pas comment il s'appelle Mais apparemment il est chaud En combat et tout D'après ce qu'ils nous ont fait comprendre Ok Alors est-ce qu'il est dans cette baraque peut-être Ah bah voilà Il est là Alors lui il fait quoi lui La pierre magma a été trouvée La légende disait vrai Mais alors le pokémon du volcan va se réveiller et causer une éruption J'ai compris papy Je vais remettre la pierre magma à sa place C'est elle qui a gardé le pokémon du volcan endormi Pas de soucis Je vais m'en charger Ok Donc là il va forcément revenir Vers là-bas Donc On va utiliser Max repousse Et on est reparti Pour aller à la grotte Mais maintenant qu'on a passé tous les dresseurs Tout explorer machin Là ça va aller vite Là il nous faut juste explorer les environs De la mer et tout Qu'on a pas fait Et après c'est bon Là du coup c'est par là Hop Là c'est par là Ah pourquoi ça fait quoi les chronobols ? Ok est-ce qu'il y a des trucs ici ? Ah les chronobols pour les légendaires c'est pratique Pourquoi ça fait quoi ? Pourquoi ça fait quoi ? Ça a quoi de... Ok là on peut faire escalade Ça a quoi de spécial ? Ah t'en as choqué pas mal avec ? Je sais pas faut que je vois Je savais pas que ça avait un truc Ça avait un truc spécial Ok est-ce qu'il y a des trucs là ? Ok ça c'est que des zones Pour capturer des pokémons Ok Ok Putain on est déjà revenus là ? Ah ouais la zone d'eau elle est toute petite en fait On a allongé là Et par là pour voir D'accord c'est des trucs qu'on utilise en début de combat Je savais pas que... Après il y a les rapid balls Qu'il faut utiliser dès genre premier tour Ouais un taux de capture de 3 ouais c'est le plus chaud taux de capture ça Ok Bon on est reparti pour le moins abrupt et pour capturer Hitran C'est maintenant C'est maintenant ou jamais Niveau hyper ball normalement on est bon Parce qu'il est lui aussi là un truc de 3 Merde c'est pas là c'est là Ouais 52 hyper ball donc on est large Ok Attends quoi ? Il faut aller où là ? Ah il faut aller là Hop 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 Putain il y a des cendres de fou là Ok là c'était là Là c'était là Hop là Merde Euh... Max repousse Hop Hop Et c'est là Ah ouais Je sais pas on essaiera J'essaierai d'en acheter Pour le prochain on va le faire à la chronobol pour voir Après aussi vu qu'il est dans une grotte Genre... Genre... Les... Comment ça s'appelle ? Les sombres balls aussi ça peut être utile Ok Hop Hop Bon là on connait on a tout exploré c'est ça l'avantage Là on a plus rien à regarder Hop Ah oui la rapid ball Oui ça sert juste à... La rapid ball à capturer dès le début du combat Ok donc là il nous dit la même chose que tout à l'heure Ok c'est parti On va aller la même chose Alors comment on a fait pour y aller ? Je crois que c'était par là Il me semble que c'était là Ensuite C'était là Hop Et là c'était là Oui alors que rapid ball c'est pour l'attraper direct Oh regardez il y a Hitran Hop je vais sauvegarder juste avant Comme ça on recommence devant lui Bon mais il y a Hitran direct c'est parti On part pour la capture de la légendaire Oh putain ça fait déjà 30 minutes qu'on en a vu Hop je vais sauvegarder sur l'émulateur Hop Et c'est parti C'est parti Hitran Oh l'OST est vraiment bien le légendaire sur ce jeu Ok Putain il est niveau 70 Hitran Ah oui Ça rigole 0 Est-ce que surf ça tue ? On va vérifier si surf ça tue Putain il est niveau 70 Il est balèze hein J'espère que ça tue pas à surf Ça a tué ? Ouais ça a tué Je quitte Hop On relance Je savais pas que ça tue Je savais pas que ça tue Je vous remets la POV Du jeu Hop Et hop Ok bon on est reparti hein Bon surf ça tue du coup Surf ça tue Ouais il est type à 6 Ouais il est type à 6 C'est pour ça je me disais peut-être que surf ça sera pas super efficace mais en fait si Ouais je l'ai tué C'est chier Ouais mais les OST par exemple sont vraiment stylés Donc on va faire bec vrille Pour voir Ouais bien sûr c'est pas du tout efficace Eh ouais Soit l'attaque elle fait trop mal Soit elle fait 0 dégâts Faut savoir Ok on va faire lumineux au canon Ok Ohlala ça fait encore moins de dégâts Et ça baisse la défense spéciale Qui fait danse flamme Ah oui faut pas oublier qu'on utilise Darkrai pour endormir C'est vrai qu'on a ça comme avantage qu'on avait pas les autres fois C'est qu'on a Darkrai pour endormir Donc dès qu'il a pas de PV j'utilise Darkrai et je l'endors Ok Et Billy il a avant Ah oui mais ce que j'oublie c'est que Darkrai il peut se faire one shot Je suis un peu con Parce que Darkrai il est que niveau 50 alors qu'en face c'est du niveau 70 Donc à tout moment il se fait one shot Darkrai Ok il fait grimace Putain on est pris dans la dans la danse flamme Du coup ça fait des dégâts par tour Ok full spam baisser la vitesse Ok lumineux au canon encore S'il te plait tue pas Ok on commence à faire Assez mal On va faire bec vrille Ok il fait grimace On va faire bec vrille En essayant de ne pas tuer Ok nice Maintenant on va prendre Darkrai Alors Hop c'est parti Et ouais mais même en première position il se ferait tuer donc on va voir Ok il fait dans la flamme Donc ça ça va Ouais ça va bof mais ça va Parce que là je pense que je prends une attaque Après si il spam dans la flamme en vrai ça nous arrange Ok on fait trou noir Ok c'est bon Darkrai est plus rapide que Hitrun C'est bon on est endormi Ok donc maintenant dès qu'il se réveille on le spam de trou noir Oh non Oh non Bon bah je re-éteins Putain Ah bah en fait on peut pas faire la technique d'endormir Parce que là en fait le La capacité spéciale de De Darkrai C'est mauvais rêve Et en fait mauvais rêve Ca fait des dégâts pendant que le pokémon adverse est endormi Donc en fait le plan d'utiliser Darkrai C'est pas bon Ouais il se blesse à cause de l'attitude de Darkrai Parce qu'en fait Darkrai il faut le jouer en endormissant les autres C'est ça le but Du coup chaque fois qu'il est endormi le pokémon adverse il perd des dégâts Enfin il prend des dégâts Donc ouais Donc le plan d'endormir en fait c'est mort J'avais complètement oublié la capacité de Darkrai Bon bah on va faire la méthode classique Putain les dégâts qu'on fait c'est abusé Ok Ok Non j'ai pas d'autre attaque qui permet soit de paralyser soit de Soit d'endormir J'ai réfléchi comme ça mais euh je crois pas En tout cas pas dans les pokémons que j'ai là quoi Après peut-être dans la boîte PC j'en ai mais euh Ah oui on avait dit aussi fauchage Ah oui on pouvait le mettre à personne Je m'en rappelle Ok on fait Lumino Canon Après on va essayer de lead avec Gératina Si on tue ou si on arrive pas à le capture on va lead avec Gératina Peut-être que Gératina il a des attaques qui sont plus efficaces mais qui tuent pas donc ça sera plus intéressant Ok on spam Lumino Canon vu que ça peut baisser la défense spéciale et que Pengueng euh Ouais même en CT j'ai pas non Non ça existe pas en CT les attaques qui Qui endorment ou quoi il me semble que ça n'existe pas Tu sais comme KG clair ou quoi qui servent juste à paralyser ou quoi Je crois qu'il y a pas en CT Ok on refait un autre Lumino Canon Allez Ok Bon on va commencer à capturer à partir de maintenant On s'en fout on va pas le soigner de toute façon on a Arceus pour résister C'est parti C'est maintenant qu'il faut prier Allez Oh putain Je sens qu'il va faire chier Bon là il va me tuer Ok On va mettre Arceus Parce qu'on sait qu'Arceus Parce qu'on sait qu'Arceus Il craint rien du tout J'aurais pas mis Je sais pas si j'ai la plaque O Peut-être que j'aurais pu le mettre là Ah oui là je vais rager Si je galère bien sûr Donc s'il te plaît le jeu me fait pas galérer comme ça je rage pas Qu'il fait tête de fer Qu'il fait tête de fer Putain ça fait des vidéos quand même Allez Hyper ball Allez s'il te plait S'il te plait S'il te plait S'il te plait Oh Putain deux fois Qu'il fait buggy love Qu'il fait buggy love Putain il fait mal hein Sur Arceus niveau 100 Allez Oh la la Je sens que ça va être compliqué Qu'il va falloir de la patience Ok Allez c'est maintenant C'est le moment de rentrer C'est le moment C'est le moment C'est le moment Putain Il va nous faire galérer Là il veut nous faire chier là J'annonce Ok hyper ball Allez s'il te plait S'il te plait Oh putain Ok il fait tête de fer Ok il fait tête de fer C'est même parce qu'Arceus il est ultra résistant Et ça c'est bien Allez stopp stopp Putain Il va nous faire chier Il va nous faire chier Je le sens bien Je le sens bien Je le sens bien A chaque fois on a minimum 20 hyperboles ou 30 hyperboles par légendaire Donc on sait que ça va être chiant Ah non il a pas envie non Ouais niveau 70 ouais Ah putain Ça veut pas ça veut pas hein Ça veut pas hein Bah après Bah après Gératina était niveau 70 mais on l'avait capturé à la master ball donc euh C'était plus facile Attendez je reviens tout de suite Bougez pas Bon Bien gewoon Un an ... ... ... ... ... ... ... ... ... je suis désolé ok putain il m'a tué arceus ok alors on va spam on va spam les hyperbol allez stopper putain il a pas envie je le sens ouais master ball giratina c'est après giratina tu vois il a mérite tu vois c'est pas un mec comme mitran ouais je le co-critique ça y est il a fait deux coups critiques en moins de trois attaques allez 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 non putain je crois qu'on allait la voir maintenant putain sérieux ça fait trois fois putain on est piégé dans la danse flamme bah oui giratina c'est giratina tu vois ça sert rien de comparer hitran et giratina tu vois par contre hitran en termes de pokémon au niveau de la stratégie pour ceux qui font de la stratégie c'est clairement un pokémon super fort et super intéressant contrairement à giratina qui en stratégie ne sert absolument à rien alors que hitran grâce au type acier parce qu'il a plein de capacités il permet de piauser de mettre les pièges de rock et tout il est super utile quoi on va mettre ça là parce que ça me saoule ok bon c'est la galère là je sens que c'est la galère pour un bon moment ok on va spammer hyperbole il va nous faire chier putain mais regardez regardez notre notre non-chance à l'estopie je meurs de la danse flamme ok on va mettre dielga alors on va utiliser encore les hyperbole là il a vraiment décidé de nous faire chier putain mais c'est pas possible qui fait grimace je préfère qu'il fasse grimace qu'il fasse autre chose bon moi on est déjà presque 20 hyperbole déjà il n'a pas l'air de vouloir entrer ok danse flamme ok après il faut se dire qu'il n'a pas des pp illimité sur ses attaques donc à la fin il pourra faire que des grimaces ou des trucs comme ça donc ça nous fera rien allez deux fois trois fois non putain putain de hit run de merde oh non un coup critique putain et tête de fer avec les coups critiques et ça fait quasiment chaque fois qu'il fait tête de fer c'est coup critique ok allez 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 il nous fait chier le plus le pire c'est que il fait des dégâts il fait pas mal de dégâts et du coup en plus de devoir gérer la capture genre les hyperbole et tout on doit gérer les pv et tout donc c'est chiant c'est vraiment cancer allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît allez s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît non putain oh là je suis déjà en train de perdre l'espoir putain en plus on meurt de début de lave il va falloir que je commence à m'inquiéter là alors je vais je vais utiliser un rappel sur arceus ah oui il fait des dégâts il tape ça c'est sûr il tape ok on va utiliser un guérison sur arceus histoire de le mettre full hp mais niveau 70 voilà c'est pas négligeable c'est clairement pas négligeable ok il spam grimace il y a moins qu'il ait plus de pp sur sur les autres attaques hop on va spam les hyperbole allez s'il te plaît s'il te plaît oh putain il veut pas il veut pas il veut pas il ne veut pas il y a moins qu'il me one shot ouais presque en plus il fait que des coups critiques il a que de la chance ok du coup on a 20 hyperbole qui y sont passés peut-être 30 qui vont y passer il fait buggy love donc là il va nous tuer clairement voilà c'est son attaque signature ok on va mettre arceus ok alors c'est parti hyperbole putain il est chiant je vous avoue qu'il est chiant 2 3 attraper attraper non mais putain putain ça commence à me casser les couilles putain il y trame de merde putain mais sérieux regarde les dégâts il fait que des coups critiques il doit être au moins 5 coups critiques depuis le début du combat ça y est putain et notre chance elle est égale à 0 ok il rate son attaque allez stoppé stoppé putain tu vas voir qu'il va plus avoir de pp il va faire lutte et du coup il va se tuer tout seul ok il re-rate dans ce flamme bientôt 30 hyperbole de gaspillé ah oui il a l'effet save out allez oh putain s'il te plaît me fait pas galérer tout le live sérieux allez hyperbole c'est pour maintenant c'est pour maintenant c'est pas du tout pour maintenant putain le facteur chance de merde tu peux les attraper hyper rapidement comme tu peux ne jamais les attraper c'est casse-couille c'est légendaire là c'est des mécaniques là putain oh bah bah là sérieux putain en plus il spam et bully love ça fait que là les gars ok bientôt 30 hyperbole ah j'ai la ref crew store j'ai la ref j'ai la ref j'ai la ref putain on est piégé dans le tourbillon ok on essaie de le capturer mais c'est une galère c'est une galère là je suis à plus de 30 hyperbole sur lui j'arrive pas à l'avoir putain il est casse-couille de ouf il veut pas rentrer ah regarde ça sérieux bon on va utiliser un guérison ah 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 eh eh tu t'as si merde putain j'aurais dû me soigner tu t'as si oui tu t'as si putain il veut pas rentrer là elle commence à m'énerver il fait danse-flamme il full spam il faut que j'utilise un guérison parce que sinon je vais crever ok mais il est putain de casse-couille niveau 70 et tout il est vraiment chiant ok alors j'ai peur qu'il fasse lutte bientôt j'ai peur qu'il ait plus de pépé qu'il se tue tout seul c'est bien un tour de combat ou pas à faire parce que moi c'est la première fois je fais diamant et perle et tout et du coup je je sais pas trop je connais pas après il est fort non en stratégie parce qu'il peut poser les pièges de rock et tout je crois il me semble qu'il est bien puis le type acier c'est un type qui a tellement de résistance que c'est vraiment intéressant ok oh putain parce que moi stratégie pokémon je m'y suis jamais trop penché ah il fait lutte ah putain mais quel enculé et ouais il meurt comme une grosse merde sérieux bon on recommence j'espère que vous avez de la patience ce soir parce que là je vous avoue qu'il en faut parce qu'il est bien casse couille hop je vous remets je vous remets le bon écran ok bon on est reparti je vais switch je vais mettre giratina on va voir si giratina fait plus de dégâts pokémon let's go pikachu son ça c'est les jeux switch c'est les jeux pour les pour les petits ça moi je préfère les jeux à l'ancienne on va faire tellurie force parce que je pense que je tue pas parce que j'ai tué avec surf mais avec tuer rue force je pense que je tue pas oh putain un hp un hp ok t'es sérieux ou tu trolles parce que vu le nom du jeu ça a l'air d'être un jeu pour les gosses quoi parce que moi tout ce qui est jeux switch et tout ça m'intéresse pas du tout tout ce qui est diamant étincelant et tout toutes ces grosses merdes tous ces remakes à la con pour les gosses c'est nul il vaut mieux jouer aux jeux originaux ok danse flamme d'accord bon est-ce qu'il veut rentrer là putain mais il veut pas rentrer moi les youtubeurs que je suis pokémon il y a il y a phildrong et c'est tout je crois que c'est tout et après pokémon trash à l'ancienne mais ils font plus de vidéos mais les phildrong ça tu vois j'y crois pas ça je sais que pokémon showdown pour s'entraîner pour faire de la stratégie c'est le top tu peux créer tes équipes et tout tu sais que tu peux choisir les stats les attaques etc tes pokémons ouais je regarderai sur youtube pokémon pikachu et voulis parce que j'ai jamais regardé de vidéos même les triggers j'ai même pas vu les triggers mais phildrong moi j'adore j'adore le personnage et tout il me fait trop rire lui s'y connait en pokémon et tout moi j'aime bien les gens qui sont passionnés en plus c'est un vieux c'est mieux que écouter les petits kikus tu vois les petits michou et tout comme ça 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 vaut rien ça ok une hyperbole ouais overuse c'est le mode compétitif c'est à l'overuse c'est le mode le plus compétitif de showdown il me semble ok ah ouais t'es chaud toi moi je sais pas j'avais essayé un peu mais je me faisais trop défoncer puisque j'y connais rien du coup j'ai pas continué mais après c'est vrai que c'est vraiment bien c'est vraiment bien le showdown le format smogon c'est pas le truc compétitif ça de pokémon moi je t'avoue je suis pas du tout parce que je sais qu'il y a des coupes du monde du tout merci croustor merci à toi à plus ok putain on va pas l'avoir on va pas l'avoir ce con ok ok on balance une hyperbole putain il va nous faire chier il va nous faire chier alors qu'il pue la merde ce pokémon putain en plus il ressemble à rien on dirait un verre de terre avec des pâtes on dirait même pas un verre de terre on dirait une grosse merde il y a vraiment l'apparence d'une grosse merde putain ça me casse les couilles je suis à deux doigts de faire fuite carrément même pas de le tuer juste de faire fuite eh ouais regarde moi ça putain je suis brûlé sérieux ok on va utiliser une guérison sinon on va crever éclair moins j'ai pas envie ah je respecte pas du tout ok oh un pokémon je respecte pas du tout sérieux on est à plus de de 40 hyperbole si on compte en tout sur le premier essai en fait c'est un live où je full spam les hyperbole et c'est tout je fais rien d'autre c'est un peu chiant je préfère les lives où il y a trois heures d'exploration et tu vois limite on capture personne etc mais là on capture un peu légendaire de merde sérieux galérer autant je vois pas l'utilité en fait du jeu de te faire galérer autant il n'y a aucun intérêt à part te dégoûter du jeu c'est tout ce que ça fait tu vois ça fait déjà une heure et on l'a toujours pas capturé une heure de live putain mais regarde ça sérieux c'est quoi ce pokémon putain qu'il veut pas rentrer dans une putain de pokéball allez s'il te plaît oh la ok hyperbole ok un deux et que deux voilà on se fait pisser dessus le jeu nous pisse dessus clairement ok on va refaire une hyperbole aïe aïe ah c'est casse couille ah je vous avoue que là ça fait un peu long là il y a un peu chien peut-être tu as un putain de noug là regarde ça même pas une fois il tremble alors qu'il a un hp qu'est-ce que c'est chiant en plus on perd un temps fou avec l'animation de sa danse flamme de merde allez s'il te plaît non il viendra pas je pense je pense qu'il rentrera pas il va nous faire chien on va passer le live c'est sûr on va utiliser une guérison qu'est-ce que c'est chiant qu'est-ce que c'est relu il a attraper ce genre de pokémon ah oui c'est abusé ah oui je te confirme c'est vraiment abusé il fait grémas bah non même pas une centaine parce que parce que tout à l'heure on en avait utilisé à peu près 30 et il avait fait lutte donc tout est une question de pp dès qu'il a plus de pp il va faire lutte et il va se tuer tout seul parce qu'il pourrait plus faire d'attaque donc non c'est des hypervoles on en a assez c'est juste qu'après il se tue tout seul donc forcément c'est chiant qui est obligable et bien sûr une brule putain sérieux il y a peut-être 10% de chance que ça arrive et ça marche alors que le taux de capture je suis sûr que c'est supérieur à 10% et on n'y arrive même pas c'est abusé de fouet yes putain enfin il nous aura fait galérer ok il hante les grottes volcaniques il rentre au mur et au plafond grâce à ses pieds en forme de croix ok on s'en est débarrassé enfin c'est fini putain on se casse d'ici on se casse d'ici alors c'était par là ah ouais enfin parce que là c'était vraiment abusé de fou hop ok ah ouais c'est pour ça qu'il n'a même pas de nom dans le pc ah ouais c'est pour ça ah d'accord ah parce que sur alors à la colt tu étais obligé de le rencontrer le créateur genre tu le rencontrais dans l'histoire ah mais là il faut le rencontrer d'accord sur le jeu ah bah effectivement je ne l'ai pas rencontré ok on a eu le tram du coup donc on s'est mis bien hop donc on va faire vol vers l'ère de survie vu qu'on avait tout exploré jusqu'à l'ère de survie et on va continuer l'exploration jusqu'à l'ère de combat hop vous inquiétez pas que je vais sauvegarder ah d'accord normalement il est censé avoir un nom eh ben là il n'en a pas hop du coup putain je suis content on a réussi à l'avoir et Tran qu'est-ce que c'était galère ok on va refaire le blinde hyperbole et de guérison et tout de max repousse bref j'ai compris ok 20 des guérisons manchette 2 rappel et max repousse allez on achète 15 est-ce que j'ai des trucs à vendre est-ce que s'il faut que j'ai des trucs à vendre ouais j'ai une poussière étoile 1000 j'ai 3 pépites putain j'ai 15 000 et après c'est tout ouais après c'est tout ok bon on va sauvegarder parce que là autant vous dire j'ai pas envie de recommencer ça vu comment c'était chiant ok c'est bon c'est sauvegarder on sauvegarder sur l'éliminateur hop et c'est parti on part pour la suite de l'exploration est-ce que j'ai toujours le max repousse d'activer on va continuer la suite ok j'ai toujours le repousse précédent qui est actif là on peut faire escalade ok un dresseur les pokémon dragons sont au sommet de ma liste pour leur potentiel ok un dracologue un mini draco ok niveau 53 on va faire revenant je pense qu'on va le one shot avec revenant ok il fait colère il rate je pense qu'on one shot normalement ouais ok draco on va continuer on a toujours pas croisé dracolos d'ailleurs ok on refait revenant hop ok draco c'est dead et c'est bon on va qu'on trouve la pierre ob là du coup on doit tout redescendre jusqu'à l'aire de combat on peut faire coupe je sais pas pourquoi on a pas croisé mais peut-être qu'on va le croiser après c'est normal si si il est dans le pokédex c'est juste que le jeu fait exprès pour pas que tu puisses compléter le pokédex national facilement du coup comme dave ça t'oblige à avoir tous les jeux et transférer les sauvegardes de tes anciens jeux enfin tes anciens pokémon sur le jeu donc c'est vraiment le casque oui où il est dans le national ok l'énergie l'énergie j'imagine qu'après il aura un pharemp on va faire tegory force du coup oui c'est pour ça sinon ça serait trop facile d'avoir le national rempli mais le national rempli sur ce jeu ça apporte ça apporte rien à part il me semble une distinction sur la sur la carte dresseur ok trop plus non c'est pas du tout la sous-évolution des crémeux déjà il crémeux il a pas de sous-évolution c'est un pokémon de base l'énergie c'est la sous-évolution de pharemp donc le pokémon du phare dans auror alcool vu que tu as joué auror alcool c'est lui l'énergie et la sous-évolution de l'énergie c'est wat wat un petit mouton tout jeune ouais trop plus il a du faux ou du flot c'est un on dirait un dinosaure ok on va faire tranche pour le tuer ah ouais tu l'avais niveau 80 ah ouais tu l'as trahère de trop trop plus j'ai certainement l'adversaire digne de moi ok non pas du tout ok voilà on fait coupe mais ça sert à rien ok combat mon équipe s'est entraîné jour et demi tu vas trembler devant sa puissance ok pas ce quitte d'agresseur michel la scarabrut ok scarabrut il va se faire one shot normalement putain scarabrut c'est vraiment le vieux pokémon à l'ancien ok donc vol est-ce que ça va one shot normalement oui ok c'est fait bon on va peut-être pouvoir faire un autre légendaire je dis bien peut-être ok pareil et non on va faire tellurie force on va peut-être faire un event en vrai en vrai de vrai ce soir comme ça c'est fait ok il fait grima sirat on va refaire tellurie force ouais de légendaire ça serait bien ouais il me reste une heure en gros quasiment ok top dresseur michel je trempe de tous mes membres et ouais je comprends ok il faut remettre un max repousse ok surf alors qu'est-ce qu'il y a un petit objet le cd douteux je crois que c'est pour pourrigon ça pour le faire changer de forme en pourrigon zed il me semble que c'est pour ça ok encore un objet l'encens doux d'accord tu voyages pour devenir un meilleur dresseur tiens un rafraîchissement ok l'eau fraîche l'eau est à l'origine de toute vie mais en même temps on ne sait pas d'où viennent les pokémons ok il y a quelque chose qui me fait défaut quand je combat je suis venu ici pour trouver quoi ok top dresseur après on verra si on aura le temps pour un autre légendaire on va voir comme légendaire on fera chai mine on fera l'événement chai mine parce qu'il y a un taux de capture égal à celui de de dialogue sur le jeu c'est 45 donc il est très facile à attraper alors que R.C.U. c'est putain le 3 ça affecte pas excellent peut-être parce qu'il est type normal je crois que c'est pour ça ok on va faire T.U. avec force parce que Darkrai et R.C.U. sont un taux de capture à 3 comme Hitran et autant vous dire que là vu qu'on a pas fini d'exploration on va pas se relancer dans un truc comme ça il faut être aussi la scouille ok méga fouille on va refaire T.U. et force oui plus juste avant chai mine on ira chercher le multi xp et crémeux ah bah tiens le voilà écrimeux ouais Darkrai et R.C.U. ça va être long échéant ça c'est annoncé après il me semble que Darkrai niveau 50 et par contre R.C.U. sera niveau 80 donc c'est clairement le plus fort légendaire capturable sur n'importe quel jeu c'est lui donc ça va être galère niveau 80 et c'est un putain d'Arceus avec un taux de capture à 3 donc ça va être une galère de fou ok top dresseur Polana je vois je sais maintenant ce qu'il me manque ouais Arceus il est niveau 80 aucun rappel on patrouille pour être sûr qu'il ne se passe rien d'étrange et parfois on fait des combats ok Pokémon Ranger un d'enfant Tadadadan on va faire Tébury force alors c'est juste niveau 80 il va être chaud ça c'est sûr il va être chaud à attraper ok il fait assurance c'est super efficace bon ça va on résiste quand même un peu je vais être à court de pp donc on va mettre pingouin à la place de gérardier comme ça ça sera mieux ok merci beaucoup on va faire ordre on va mettre pingouin putain tout ce qui a exploré alors attends là il y avait quoi c'est pour descendre ici attends j'essaie de comprendre parce que là bon en fait on doit aller là ok putain il est où la putain de pokéball là ok ici une hyperbole ok un dresseur je laisse mes pokémon oiseaux m'emmener où bon on leur semble et donc me voilà ok ornithologue canard tichot pingouin a toi de jouer on va faire surf pingouin qui est niveau 80 il faut accorder le respect à pingouin il faut accorder le respect à pingouin c'est un big boss ok et les dells et les dells et les dells oh stylé les dells c'est aussi ce pokémon avancé non je sais plus quelle génération c'est il est d'elle ok il fait hâte il augmente sa vitesse ouais le design du canard tichot ouais ils sont pas fait chier c'est un canard qui tient un putain d'artichot en vrai de vrai en vrai de vrai c'est ça j'arrive à un nouvel endroit et je tombe sur le secteur combat ok là il y a une pokéball on trouve un super bonbon ok combat duo peut-être dans les bras de mer nature les gens et les pokémon d'Evenfort juste après tu vas envoyer des pokémon au combat contre moi ok combat duo comme ça c'est bien on a éliminé les deux en même temps Zixaton et Ramolos deux pokémons bien merdiques bien pourris quoi alors on va faire Begvril sur Ramolos et on va faire jugement sur Zixaton voilà jugement puis surtout sur ceux qui ont ceux qui ont Arceus sur les jeux 3DS il y a un flot l'attaque jugement avait un flot c'est un truc de fou pour ceux qui ont Arceus les attaques sont trop belles de toute façon sur 3DS les attaques sont trop belles il n'y a pas à dire ok Hermure alors Hermure on va le tuer avec Arceus donc déjà on va faire on va faire Begvril contre Ramolos avec Arceus on va faire Hurlottant sur Hermure voilà même si c'est pas très efficace mais il y a moyen que ça tue voilà tellement c'est puissant et puis tellement il y a Arceus c'est puissant ça one shot il n'y a pas de cadeau ok Begvril sur Ramolos en plus vu qu'Arceus est niveau 100 c'est Penguin qui prend tout l'XP donc ça c'est bien oh Flagleros pareil Begvril et Arceus il ne peut pas attaquer parce qu'on est utilisé hors le temps bon on ne va pas one shot on va peut-être mettre milieu HP voilà voilà ok il fait repli on va faire Begvril et j'ai un Spatio Rift comme ça on alterne ohlala putain le flot il y a des dégâts surtout les dégâts c'est un truc de fou ohlala ok on les a gagnés et bien quelle force juste après je vais devoir te donner une récompense ok ça c'est fait merde j'avais plus de repousse ohlala ratatak un putain ratatak Arceus ou Darkrai Arceus en vrai en vrai Arceus parce que le Pokémon il est trop mythique je vois mec c'est un putain de dieu quoi c'est le mec qui a créé tout l'univers Pokémon et tout bon forcément je vais dire Arceus même si Darkrai est trop stiqué j'adore le ouais ratatak c'est à l'époque même si Darkrai j'adore le design ok on est revenu à l'ère de combat du coup bon mais c'est bon on va pouvoir aller faire Shai Min tranquille on va pouvoir aller faire Shai Min pour finir le live on va sauvegarder hop ouais Darkrai est trop stylé si je réponds plus sur le live c'est normal c'est parce que je regarde où est Shai Min enfin comment on fait pour déclencher l'événement putain merde il faut que j'aille là putain en plus la connexion est galère vu qu'il y a le live hop on va sortir ok alors Shai Min Shai Min Shai Min la lettre Shain aller sur la route 224 il faut aller à la route 224 alors qui est à côté de la ligue Pokémon ok donc ici puis continuer vers le nord jusqu'à tomber sur le professeur Shain attends il est censé y avoir une putain de route là attends c'est après la ligue la route ou c'est avant oh putain je sens que c'est un truc à la con ah oui en plus on n'a personne qui a qui a cascade donc il faut qu'on prenne quelqu'un qui est cascade ouais ça m'a amené à cache à la ligue donc ça c'est normal par exemple je ne sais pas comment on fait pour accéder à la route sur la droite je ne me souviens pas qu'on a exploré ça donc il nous faut un Pokémon qui est à cascade donc on va prendre Tentacreeb quoique on peut prendre Milobélus et lui apprendre cascade en gros pourquoi pas et on vire on va virer Darkrai qui du coup ça n'a rien parce qu'on ne peut pas endormir hop et on va prendre cascade à Milobélus qui est shiny je tiens à le rappeler hop hop et je suis à la ville je suis à la ville enfin là comment dire je suis à la à la ligue Pokémon et ils disent que c'est juste à l'est de la ligue Pokémon mais là il n'y a rien à l'est fauchage alors attend on va voir si on peut la prendre à l'un des Pokémon qu'on a non on peut pas on peut pas on peut pas du coup il vise à la route 224 parce que là on la voit c'est à l'est c'est clairement à l'est à l'est je peux pas y aller je sais pas je comprends pas je comprends pas trop là alors attend merde on va faire après est-ce que tu peux aller peut-être voir sur internet parce que là je vois pas ah bah c'est bon maintenant qu'on a battu la ligue elle a libéré l'entrée la vieille donc c'est bon c'est là c'est bon t'as pas besoin d'aller chercher c'est là il faut trouver comment on va ici ah bah là c'est bon c'est bon c'est bon voilà et ça on y avait pas eu accès non non on va pas voir c'est bon ça on y avait pas eu accès parce qu'on n'avait pas fait la ligue encore hop et là on va ressortir dehors du coup et voilà c'est ça par contre je vais apprendre anti-brume à un pokémon parce que là sinon ça va être infernal donc on va l'apprendre à quelqu'un quitte à virer une attaque qui est bonne on a pas le choix Arceus est-ce qu'il a des attaques pourries ah mais non oui il a pas d'attaques pourries giratina on va lui virer tranches on va lui virer tranches comme ça il a hop ouais le gros bonhomme je sais pas on dirait des vieilles vraiment ils ont le design de vieilles alors que là en fait c'est pas du tout des vieilles c'est juste des poké fans bizarre ok on utilise un petit brume nouveau personnage je suis Vivian mais toi tu es qui oh Bitobi tu es bien aidé s'il te plaît je voudrais traverser ce tunnel pourquoi ne pas y aller ensemble ok elle me suit les pokémons ne devraient jamais souffrir c'est à moi de les soigner d'accord oh putain ohlala on est reparti on est reparti pour l'exploration les gars parce qu'en plus ça a l'air immense ça ne suffit pas d'être aussi fort tu dois aussi avoir l'air cool si tu arrives tu es au top je vais gagner c'est sûr donc forcément tu vas perdre bon bah on est reparti pour l'exploration ça va pas être pour maintenant Shining je pense ok pas Shirizou ok elle a Arkanon c'est pareil ces pokémons de Harald ah ouais elle va bien m'assuyer du coup on va pas pouvoir tout explorer comme on veut vous savez bien qu'à secourir bon je spam surfin rien à foutre on va sûrement les tuer sans Arkanon mais ça a eu flemme de tuer un par un pas Shirizou et Kastormu autant tuer tout le monde en même temps mais ça va plus vite et putain on est reparti pour l'exploration en fait tout l'est de la ligue on l'a pas exploré parce qu'on l'avait pas débloqué du coup il y a tout l'est et en plus on a vu qu'il y avait au moins trois routes donc on a pas fini les gars ce jeu m'étonne de jour en jour ok galopas 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 et azumarine pareil on va faire surf même si azumarine est type haut comme ça en one shot galopas ça va vite comme ça c'est fait comme ça azumarine il prendra quelques dégâts tu vois ça a quasiment mis le milieu HP alors que alors que c'est une attaque de type O il est type O ok il fait diamant class donc ça fait pas de dégâts et en plus il va se blesser voilà ok charmillon donc là on va faire pay azumarine type fée mais type fée à partir de XY sinon il est type O tout juste sinon il est offré à partir de XY ok il fait temps ce plus finalement le jour où on va arrêter le jeu à chaque fois ça se repousse de plus en plus parce qu'en fait il y a trop de choses à faire c'est abusé ok azumarine ça dégage peut-être bientôt niveau 81 ouais t'avais dit ça c'est vrai je me rappelle ok l'euphorie on va faire surf histoire de one shot tranquille ouais je sais même pas on est quel jour enfin on est mardi allez jeudi soir jeudi soir c'est le dernier live à base on avait dit mercredi soir mais là je pense jeudi soir vraiment je m'attendais pas à une durée de vie aussi aussi longue mais tant mieux ok il fait lille il pue ça augmente son esquive ouais ça c'est chiant ouais on est bien dit ouais je sais on a dit jeudi jeudi je pense ça serait bien qu'on fasse au moins shining ça va être un peu chaud niveau timing j'ai l'air nul mais c'est impossible apparemment si c'est possible sinon ça serait pas arrivé en plus tous les rochers qu'il y a oh non je suis trop con et oui du coup on est bloqué mais putain je suis trop con il faut que je sors de la zone et que je revienne ça la réinitialise mais non j'abandonne pas elle est trop con trop de con ah ouais t'aurais dit t'aurais dit samedi toi ok putain il faut réutiliser force putain il y a toute l'exploration qu'on a à faire merde hop on va remettre un max repousse bah ouais il me reste quand même pas mal d'endroits à explorer en vrai ah il faut que je fasse ça et que je fasse ça voilà sinon on va se bloquer à chaque fois ok combat du haut encore fermez moi de te montrer comment une vraie kinésis se bat on va se battre maintenant et un perdant émergera ok mais ouais il me reste pas mal à explorer en vrai il y a des grottes j'ai vraiment rien à explorer du tout ok cadavra il me s'ennuie putain je peux regarder combien de pokémon ils avaient en face on va se parmer au surf hop ouais c'est ça voilà tout ce qu'il nous reste en gros hop 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 ok ça dégage ça ça dégage c'est fait bon on va encore tuer son arcaneur la pauvre elle peut jamais se battre ok qui a resté un pokémon un cadavra pour refaire surf ouais ça fait 6 heures de jeu 10-15 heures je sais pas 10-15 heures ça fait beaucoup 10 heures peut-être mais 15 heures le but on va dire ça serait jeudi soir ok encore des combats du haut et comme ça on peut accéder à celle-là par contre pour accéder à l'autre qu'est-ce que j'ai fait de mal là attends on va réinitialiser la zone j'ai fait un truc que je me suis raté là et vas-y je t'abandonne hop comme ça on a le deuxième objet parce que là on a fait la technique pour avoir le deuxième objet mais le premier je sais pas comment on fait alors on est reparti on réutilise force hop ok putain les passages avec force c'est tellement chiant ok là il faut faire quoi là on va faire ça mais là le problème c'est que ça bloque si je fais ça ah mais non putain je suis trop con je réfléchis pas ok élixir ok continue putain les repousses ça part tellement vite ok c'est parti j'ai entraîné tous mes pokémon au dojo de Kanto ce que signifie le combat c'est joie c'est peine j'ai tout connu ok une erreur de rocher bah oui j'ai pas le choix sinon je peux pas pour initialiser la zone pour que les rochers se placent comme de base il faut il faut sortir et revenir et bien sûr je le fais parce que comme ça je rate pas les objets sinon après je suis obligé de revenir ok on va faire Bec Vrille sur Machopper putain l'Arcana il fait coup de main c'est quoi cette attaque à la con qui sert à rien putain il s'arrête il s'arrête vraiment à rien celle avec nous je sais pas il fait une attaque de type feu sur Melokryk mais il fait pas coup de main bon mais Chalmin c'est mort pour ce soir ça veut pas dire mais c'est mort ok ok ma conneur ma conneur on va faire Bec Vrille sur ma conneur putain il continue à faire coup de main mais c'est quoi ce truc là sérieux c'est quoi ce nul bleu qui sert à rien ok ma conneur ça dégage il fait casse brique sur moi bien sûr donc c'est super efficace bah ouais ça sert à rien je te jure je sais pas quoi il sert regarde est-ce pas le coup de main ça ne sert à rien oh la la je regrette pas de l'avoir tué avec surf sur les deux derniers combats je te dis vraiment aucun réveil est-ce qu'elle ne sert à rien ok putain il reste deux pokémons en plus ok ma reste on va faire surf donc son arcana regarde il fait coup de main elle sert vraiment à rien mais vraiment pas qu'un peu son arcana me dégage c'est bien il gaspille des soins pour me soigne moi et en plus pour soigner son arcana à chaque combo il doit être riche il doit être riche en rappel et guérison et tout ok tout placement on fait surf et c'est bon c'est bon c'est bon ok Karateka Bruce les vénérables Dimitri ont perdu battu à plate couture ma peine grandit et ouais mais vous êtes nul ok ok le regard d'aigle de mes pokémon oiseaux découvrira toutes tes faiblesses apprendre à diriger les pokémon fort et les meilleurs moyens de s'en durcir ok s'il vous plaît pas beaucoup de pokémon ok ça va on va dire ok Karmash et Cornel bon autant me dire qu'on va faire surf hein ok histoire de balayer tout ça parce que même Arcanon il sert à rien parce qu'il fait coup de main hop on va faire surf voilà il sait faire que coup de main il sert à rien alors qu'il peut faire lance flamme il peut faire tellement de capacités super bien et utile il préfère faire coup de main voilà autant dire qu'il ne sert à rien c'est que je vais avoir mal au pouce hein à force de spam la touche carré qui me sert à faire la touche A de la DS je fais que spam hein après quand on saura sur page Bandicoot euh il y aura plus besoin de spam etc ça sera fini ça ok ok Léviator 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 ah oui je spam hein mais vraiment hein ok Begvry sur Corvoss comme ça on one shot mais je spam de fou putain putain ça one shot même toi sérieux c'est quoi ce pingouin la con qui fait machination ouais ça sera Crash Bandicoot 1 sur PS1 ça sera ça le prochain jeu après c'est euh les diamants et perdre quand on aura fini mais ça on sait toujours pas hein parce que ça à chaque fois ça retarde tellement le jeu est long ok ok il fait ultra laser alors et du coup ça sera Crash Bandicoot 1 sur PS1 un putain de jeu galère ok donc on va faire Begvry sur Léviator à mon avis je vais rager sur Crash Bandicoot après ça dépend si je me fais si je me fais un peu avoir ou quoi mais je vais rager ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr c'est sûr ok Danse Draco sur Crash Bandicoot ça sera la deuxième fois sur le 1 en tout cas sachant que la première fois je l'ai jamais fini puisque c'était trop dur j'étais plus jeune donc forcément j'étais moins bon aux jeux vidéo quoi donc oui j'ai déjà joué mais jamais terminé celui que j'ai refait plein de fois c'est le 3 parce que pour moi le 3 c'est le meilleur vraiment après ils sont tous bien mais le 3 c'est le master class ok oui c'est vrai je peux pas faire je peux pas utiliser la bicyclette ok là je peux pas passer dans ce sens ok donc parce que là du coup on va devoir y revenir ici quand elle sera pas collée à nous parce qu'on pourra faire ça le 3 oui il est difficile ah mais ils sont tous difficiles ils sont tous difficiles mais c'est juste que le 3 vu qu'ils ont rajouté le fait que tu peux faire des doubles sauts tu peux faire des doubles sauts tu peux genre tu peux tourbillonner planer pendant quelques temps puis il y a plus de diversité au niveau des mondes alors que le 1 et le 2 ça sera toujours un peu je parlais d'irrépétitif mais un peu quoi ça sera toujours un peu le même délire il y aura pas il y aura pas tant de niveaux genre avec des vraiment des trucs différents à chaque niveau alors qu'au 3 t'as de tout quoi t'as des mondes en Egypte des mondes dans le futur t'as de tout puis il y a des courses en moto il y a qu'est-ce qu'il y a aussi il y a des niveaux où tu dois tuer ou t'es en avion et tu dois détruire des trucs bon ça c'est hyper casse-cru t'as des niveaux en jet skin il y a de tout dans le 3 et après je ferai les je ferai les crashs bandico sur le gameboy et voilà on aura fait tous les crashs bandico ok niveau 82 ok Eroko mais d'ici là c'est pas encore ouais j'avais dit que j'allais faire des jeux Inazuma Eleven mais ça dépendra on essaiera parce qu'il faut jouer à la souris et ça c'est galère alors qu'au stylet je suis trop fort à la souris à la souris je sais pas du tout le faire donc on essaiera et si c'est vraiment impossible on le fera pas parce que pour Inazuma faut vraiment savoir bien jouer parce que pour faire les rangs S c'est finir le jeu faut savoir jouer au stylet quoi sinon c'est mort ok on est d'accord je peux pas faire surf parce qu'elle est avec moi putain on arrive déjà à la fin de live et la route on a rien exploré parce que là je sais pas si vous voyez sur l'écran de droite on est toujours dans le carré et on est toujours pas allé vers la droite de la ligue donc on a vraiment rien à explorer des jeux mobiles peut-être mais je pense pas en fait je pense pas faire des jeux mobiles parce que ça veut dire qu'il faut que je stream sur sur l'iphone et du coup ça va full laguer etc ça sera horrible pour vous donc je pense pas jeux mobiles je pense pas après peut-être des vidéos mais stream dessus je pense pas ah oui là on est loin même de l'exploration on est très loin on est très loin d'avoir tout fait là il ne reste que 10 minutes de live en plus mais après aussi je compte faire j'aimerais bien faire tous les super mario bros donc que ce soit sur super nes que ce soit sur ds les tout premiers qu'il y avait sur les paires consoles on y fera les mario bros et après si je peux vous présenter plusieurs jeux que les gens n'ont pas trop l'habitude de faire après bien sûr on fera Mario Kart sur ds ça je peux vous le garantir on essaiera de faire Crash Bandicoot Nitro Kart c'est comme Mario Kart mais avec Crash Bandicoot et ça j'ai jamais fait après il y a plein de jeux à faire il y a des Sonic il y a plein de jeux sur ds il y en a plein vraiment on a plein de choses à faire c'est ça qui est né c'est que le contenu il est limité bon mcogneur je pense qu'on va pas le one shot ouais c'était sûr sur les grands volanges oui pas honte hop mais vraiment on a plein de choses il y a des Sonic après sur ds là il y a des jeux qu'en tête je me rappelle pas mais là tu vois il y a des jeux qu'on pourra je pense pas faire c'est même sûr par exemple Mario et Sonic aux jeux olympiques d'hiver sur ds c'est un super jeu mais on pourra pas le faire parce que il faut avoir le stylé et sans le stylé c'est impossible c'est impossible ça c'est dommage parce que jouer à la souris jouer à la souris c'est j'ai pas l'habitude et c'est trop galère alors des zeldas il y en a sur ds sur gameboy et tout donc oui on en fera faudra je regarde des vidéos au préalable pour voir quels zeldas sont bien mais oui on en fera pendant zeldas qu'aléré je pense que c'est pire que crachement d'écoute au niveau du level zeldas ok un gros champier ok elle nous lâche oh nous y sommes presque il y a une plaque en pierre par là je voulais voir le pokémon qui tourne autour merci de m'avoir escorté un petit bout de chemin ok on ressort par là et là on est tout seul donc on va pouvoir tout explorer tranquille on trouve une grande perle ok ok on va tout explorer et on va s'arrêter là je pense si on arrive à la fin du live comme ça c'est nickel hop on va faire surf ici celle-là ouais j'ai déjà joué à Ocarina of Time sur 3DS c'est un super jeu que je conseille à n'importe qui très dur mais vraiment dur et par contre super ça il n'y a pas à dire ok là il n'y a rien on va se mettre le vélo comme ça on ira un peu plus vite ok deux dresseurs je veux que mes pokémons puissent écouter la victoire je ne peux pas me permettre de perdre c'est moi fais moi voir ce que tu veux je pourrais te donner des conseils et oui elle va prendre une raclet et elle va me donner des conseils bien sûr ok Raichu est l'opin ok alors on va moi aussi une tarte de découvrir plein de jeux et tout on va faire luminos canon sur l'opin et on va faire jugement sur Raichu moi aussi franchement j'ai hâte de découvrir plein d'autres jeux et tout vous allez kiffer des jeux bien rétro comme on aime à l'ancienne de toute façon c'est un peu le but de la chaîne c'est de jouer à des jeux anciens de faire des let's play dessus et de kiffer nous on est pas là pour faire des jeux qui font des stats ou quoi des jeux à la mode et tout on s'en fout de ça la passion avant tout comme on dit ok Tritosaure 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 ainsi que Marest ok alors on va faire Bec Vril sur Tritosaure et on va faire jugement et on va faire Spatio Rift tiens sur Marest on verra peut-être que je ferai Mario 64 il faut dire que c'est un jeu emblématique donc sûrement que je le ferai je pense que je le ferai vraiment ok Bec Vril par contre ce sera une totale découverte Mario 64 je connais pas du tout donc on verra bien donc on verra bien on verra bien on verra bien alors ok Bec Vril donc on va faire Bec Vril sur Tritosaure et on va faire jugement sur Bec Vril hop ah ouais carrément meilleur jeu au moins le meilleur jeu Mario ça reste quand même Mario Bros hein mieux au Super Mario Bros sur DS après c'est normal c'est le seul Mario que j'ai fait mais sans compter les Mario et Sonic bien sûr ça ça compte pas mais des Mario pures moi j'aime le système Mario Bros ça fait vraiment un jeu de plateforme où il faut du skill quoi voilà c'est ça qui vient le jeu où il faut du skill c'est le meilleur ouais Bec Vril dans le noir et blanc c'est vrai oh on trouve les restes et vous savez quoi on va les équiper à Arceus les restes ça permet de regagner des PV à chaque tour hop voilà comme ça Arceus il reste il a les restes ouais t'as la nostalgie mais après c'est vrai que le jeu est incroyable c'est sûr ça j'ai aucun doute là-dessus là-dessus que Mario 64 c'est incroyable ok hop on va réutiliser en repousse et on va s'arrêter pile devant l'entrée de la future grotte comme ça on aura tout exploré alors qu'est-ce qu'il y a par là est-ce qu'il y a une pokéball peut-être par là non pas du tout je pensais qu'il y aurait une pokéball mais en fait pas du tout ça sert strictement à rien de venir là en fait ouais ça sert à rien ok bon bah on va aller devant l'entrée on va s'enverter ouais Mario Bros 2 oui pareil ça c'est sûr que c'est des super jeux ça ça c'est sûr que c'est des super jeux ça ok donc y'a pas d'issue donc on va remonter hop on va reprendre la route normale hop 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 pfff Mario 3D Land ouais bah c'est des Mario 64 quoi on va ok donc on va s'arrêter là on va sauvegarder ouais on après Mario 3D Land c'est sur Nintendo 3DS je crois donc je pourrais pas ok bah on va s'arrêter là les gars ça fait deux heures de live on va s'arrêter là on va sauvegarder hop 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 je vais vous dire à demain ouais c'est une Nintendo 3DS hop merci à toi Ryukakashi bonne soirée à toi aussi et à demain du coup bonne soirée bonne nuit pour ceux qui vont dormir et voilà on se dit à demain 21h même heure pour la suite de Pokémon Diamante du coup voilà bonne soirée à demain